Salut à tous, c'est VinSky, j'espère que vous allez tous très bien derrière votre écran, je suis aujourd'hui avec Ludovic, Julie pour l'affronter, c'est pour moi un grand honneur je dois te le dire, parce que ouais t'as bercé quand même mon adolescence, je t'ai suivi, Monaco, bref toutes les saisons c'est incroyable, merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui pour que je puisse t'affronter. Écoute c'est à toi tu m'as invité, je suis venu, bon il n'y a pas le temps du sud mais bon. Ouais alors par contre tu veux ce qui vient quand même de Nice aujourd'hui, il fait l'aller-retour aujourd'hui. Dans cette vidéo nous allons créer la carte de Ludovic, Julie pour continuer de remplir ma collection. Cette vidéo a été possible grâce à Hollywood Schwingum qui est partenaire de la LFP et vu que Julie est ambassadeur de la ligue, on est ensemble aujourd'hui pour créer sa carte. Selon tes notes, selon tes exos, selon tes résultats, on aura ta carte à la fin pour voir si tu me recrutes ou pas. Tu continues un peu à jouer très content ? Alors écoute je fais pas trop de foot, je suis plus au tennis maintenant. Ah d'accord ok. C'est la première fois où je reviens depuis un an et demi. Je vous jure. Ok. Je vais jouer apparaître mon enfant mais il a deux ans. Oui 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 donc je pense que je suis quand même un peu meilleur que ton enfant. Voilà, il croit qu'il va me défoncer le mec. Alors je pense que vu mon expérience et mon âge, il va me gagner 2-3 exos. Il y a tir au but avec un gardien, je sens que c'est pour ma gueule. Bon toi t'étais un joueur très rapide. Oui. Très rapide. Avec le ballon un peu moins mais on va essayer de rester rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un exercice de vitesse mais ballon au pied et en plus avec de la finition à la fin. Parce qu'il y a Pierre qui est là-bas parce que si tu marques un but, en fait ça réduit un peu de temps dans le chrono. D'accord. Ok. Alors par contre Ludo, il y a une petite spécificité par rapport à mes vidéocartes de d'habitude, c'est qu'il y a une partie prono. Avant le défi, tu vas devoir dire si tu gagnes ou si tu perds, tu pronostiques sur ta victoire ou ta défaite. Et si tu y arrives, tu lances ce dé, ça te fait un bonus. La raison pour laquelle il y a une partie pronostique dans cette vidéo, c'est que Hollywood Swingham lance un jeu de pronostics. Pour participer, il suffit d'acheter un paquet de Hollywood Swingham, d'aller sur leur site et de pronostiquer la journée de Ligue 1 Uber Eats. Et si vous avez au moins un bon pronostic sur un des matchs de la journée en question, vous participeriez à un tirage au sort. Vous pouvez gagner plein de cadeaux et notamment une rencontre avec Ludovic Giulie. Est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds face à moi ? Écoute, franchement, c'est un peu mon point fort. Je vais gagner, c'est des proches. Ok. Ah, je n'ai pas été très très rapide et en plus de ça, je rentre dans la surface pour marquer. Franchement, ce n'était pas une très bonne course. Ludovic est très rapide, il m'a quasiment mis deux secondes d'avance et mérite donc 82 de vitesse. Ludovic, c'est ultra rapide. Baller au pied, c'est impressionnant. Écoute, j'étais à la bonne école. Vu que tu as gagné, lance le dé, c'est quand tu veux. Quel bonus ! 6. Oh, 4, c'est pas mal quand même. Avec ce plus 4, sa note passe de 82 à 86. Pas mal du tout. Seconde note, les dribbles. Et pour cet exercice, c'est comme d'habitude, un 1v1 entre Ludovic Juli et moi, s'il marque, il gagne un point et s'il ne marque pas, c'est un point pour moi. Il a pari sur sa victoire, on va voir s'il y arrive. On sent qu'il y a du ballon, on sent que c'est un dribbler. 82 en dribble, c'est très propre là aussi. Bon, malheureusement, il ne marque qu'un but sur trois. Donc, pas de bonus pour lui pour cet exercice. C'est maintenant la note de tir. Et là, je pense que Ludo va se faire plaisir. Parce qu'à l'échauffement, j'ai vu quand même des belles frappes, bien sèches et tout. On verra si t'arrives à les réitérer face à Pierre. Là, qui sera vraiment en mode un peu plus compétition, si je puis dire. Le pari, rapidement, tu as gagné, tu as perdu ? Là-dessus ? Je pense que je l'ai gagné. Là, tu penses que tu as gagné ? Honnêtement, rien qu'à l'échauffement, tu vois que... Bon, ça fait un moment qu'il a arrêté, mais il a... Je sens que ça revient très vite. L'expérience reste vraiment là. Je pense qu'il ne mito pas du tout. Il dit que ça fait un an et demi qu'il n'a pas touché au ballon. Quand tu as été pro, tu as été formaté à frapper, à dribbler, etc. Et en fait, ça revient, je pense, un peu comme le vélo. Ça doit revenir super vite, surtout avec les joueurs avec lesquels il a joué. Oui, oui. Oh, elle était belle, celle-ci. Ah, Pierre, il l'avait fait chercher. Oh, celle-ci, elle est magnifique. T'es chier, hein ? T'es chier ! Oui ! Oh ! Oh ! Mais c'est le montant qui sait au gardien français. C'est prêt ! Il commence à nous... C'est nerveux ! J'suis foutre ! Oh ! Llewa ! Flahalala ! Est-ce qu'elle est belle ? Oh ! For the 20 quid ? I got money, bustin' out the money click. Oh ! Let me call it, hit another lick. Someone get the money, kinda. I can't keep on thaman it, turn the 10pcs to a 20 quid. I got money, bustin' out the money click. C'était un grand kiff de te voir tirer comme ça. Il a eu aussi des super arrêts de pierre, il nous a poussé dans nos retranchements. On est obligé de marquer de beaux buts parce que les frappes un peu pourries ça passait pas avec toi. C'est important qu'il y ait un gardien, un bon gardien, donc ça nous motive, ça met un peu plus de pression. C'est pas mal exercice. Par contre j'ai gagné je crois non ? T'as gagné et c'est toi que je te tends le dé maintenant pour voir combien tu es en bonus de frappe. Avec ce lancé de dé et deux comme résultat, sa note de tir passe de 75 à 77. Là aussi c'est vraiment honorable, on n'a pas l'impression qu'il a arrêté le foot depuis de nombreuses années. Il se débrouille bien, il se débrouille bien. Ludo c'est maintenant la note de défense pour toi. Donc je vais attaquer sur toi et vu qu'on a Pierre qui est un très bon gardien, on va profiter. Il sera au gardien. C'est pas mon poivre fort ni à la tête ni en défense. Maintenant je vais essayer de compenser par ma vitesse mais je te garantis rien. Par la vitesse et aussi peut-être la lecture de jeu. Tu vas peut-être te lire ce que je vais faire avant que je le fasse. On va voir. Je pense que tu vas gagner. Ah ! Ouais parce que honnêtement si vraiment je défends comme à l'époque. Ouais. C'est dommage, j'ai tenté le petit pont parce qu'il avait écarté les jambes. C'est très dur de me mettre. C'est un train de rigoler. C'est un train de rigoler. Occupe-toi du gars, on va faire la cage. C'est rigoler. Et pour ce qui est de la défense, on va dire que vu que tu as pris le geste de l'arc-en-ciel. Heureusement que tu gagnes parce que franchement... J'ai pas l'âme d'un défenseur, ça se voit. Ok, c'est vrai que tu m'avais dit dès le début de la défi. Voilà donc ton geste est fabuleux donc tu gagnes le défi. Ah il l'a dit, son point fort, c'est pas vraiment la défense. 37 en défense pour lui. Mais ça c'est drôle parce que vu qu'il a pareillé sur sa défaite, il pouvait lancer le dé, il l'a fait et il a eu un plus 4. Du coup ça donne passe à 41. L'un dans l'autre, il se rattrape avec son pronostic. Bien joué. Ludo, c'est la note des passes. Pour toi, qui va gagner ce défi ? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi ? Toi tu te sens chaud sur la précision, comme ça, avec 10 essais. Non. Toi tu perds, tu dis que tu perds ? Je perds sur les petits, mais sur les grands je pense gagner. Donc comment on fait ? Bah non, c'est la totalité. Je suis joueur, j'ai confiance en moi quand même. Tu vas gagner ? Si je perds, je peux te dire pourquoi je perds. Ouais ? Et pourquoi tu perds ? J'ai ces chaussures. Ah oui, oui, oui. Non mais il faut le dire quand même. Je vais prêter les chaussures avant le tournage. C'est ce qu'on m'a dit quand vous êtes sur du synthé, donc je suis venu avec des chaussures de synthé. Sauf que c'est de l'herbe. J'ai du 43, j'ai du 41. Qui commence d'ailleurs ? Euh, toi. J'aime bien être en deuxième, moi. Je te mets la pression. Allez, Vincent. Bon match. Bon match à toi. Je vais chercher ton ballon si tu veux. Ah non, 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 ça m'échappe un peu, ça va. Ok, ça va. Tu fais les 5, après ça sera à toi. Allez. J'ai rien. Ah ! J'allais dire un peu trop tôt. Marche pas. Moi, je me suis mis à côté, lui, il se met derrière la cage, il bouge et tout. Il veut me déconcentrer le mec, c'est un p'tit de fou. Eh oui, c'est bien. Allez, maintenant, on passe à la suite, un peu plus intéressant. On lâche pas, on lâche pas. Bon, pour l'instant, on est à 5 sur 5, tout se passe très bien. Donc maintenant, c'est 3 essais à 15 mètres. Ok. Mais là, pour mettre un peu de piment, je tire, tu tires, je tire, tu tires. Il y a plus de pression. Un peu plus de pression. C'est un poutre sortant pour le joueur français. Tu as mis une pression, le gars. La tête de ventre. Aïe, 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 aïe. Là, c'est vraiment un poutur. Non. J'ai trouvé à droite, j'ai trouvé à gauche. Non. L'espoir. Non, mais je suis... Oula, il est pas bien, il est pas bien. Oh, le chien, t'as entendu le chien ? Désolé, je suis désolé, mais là, c'est hyper important pour ma carrière. La précision est impressionnante. Il a quand même réussi 9 sur 10, c'est incroyable. J'ai 60, franchement, je suis très déçu. J'ai fait plusieurs fois cet exo, j'avais mieux fait la dernière fois. Bah là, j'ai pas été bon aujourd'hui. Ludo, il a 90 et peut-être 96. Donc 91 au minimum, parce que t'as gagné, t'avais pari sur ta victoire. Du coup, c'est à toi de lancer le dé. Pour le jeu, je vais dire 4. Donc je vais faire 4. 2 et 2, 4. 92, c'est quand même énorme. 92 en passe, c'est énorme. Techniquement, je suis pas mal. J'étais pas mal à ma carrière, mais là, c'est très bon. Au niveau des passes, il m'a vraiment bluffé. 90, 9 et 16 sur 10 sont allés au fond. En plus, il l'avait parié parce qu'il était confiant. Voici donc les 6 notes de la carte flûte de Ludovic Giulie. Le physique, je l'ai attribué selon ce que j'ai vu durant le tournage. Il a donc une note générale de 83. A 45 ans, franchement, il a de très 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 beaux restes. Et ça me fait plaisir parce que ma collection de cartes flûte continue de s'accroître. On passe maintenant à un total de 20 cartes, dont 5 joueurs pro. En espérant qu'il y en ait de plus en plus, bien sûr. Et n'oubliez pas, si vous voulez que la série continue, mettez un pouce bleu. Et dans les commentaires, proposez à un joueur ou à un youtubeur que vous voudriez voir dans la série. On est maintenant arrivé à la fin de la vidéo. Il y a ta carte qui s'affiche actuellement sur l'écran. Très bonne carte. Et surtout, aujourd'hui, parce que tu es ambassadeur de la LFP, je te remets le trophée du meilleur joueur de cette vidéo, tout simplement. Bravo. Je le rappelle, dans la description, il y a le lien pour essayer de gagner, notamment, une rencontre avec Ludovic Giulie. N'hésitez surtout pas, c'est quand même bien pour ton ego, tu es le top du cadeau. Il y a pas mal de beaux cadeaux, mais le plus beau cadeau, c'est quand même moi. Venez avec moi, une journée Ligue 1 Uber Eats. Vous allez être aux petits oignons. Merci beaucoup, c'était Vinskia et Ludovic Giulie. Peace and game, les gars. A très vite. Salut. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez pour cette reprise avec les cartes futres, les tournois abonnés aussi. Les vidéos reviennent en force et ça fait grave plaisir. Prenez soin de vous. Peace.